salut à tous et moi sur magic arena fr comment ça va aller fou moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point de news numéro 19 pas mal de choses à vous dire il n'y en a pas eu la semaine dernière puisqu'il n'y avait pas vraiment d'informations très importantes et toutes les informations un peu importantes vous les connaissez certainement déjà c'était le caldheim championship on va en parler dans ce point de news très brièvement non pas au niveau des decks mais plutôt au niveau des joueurs et surtout du top 8 on va également parler des mécaniques de strict seven qui ont été complètement révélés donc je vais vous les expliquer elles sont pas très compliquées je vous rassure et on va aussi parler d'un événement qui a re lieu ce week-end sur twitch l'événement du week-end dernier c'est donc le caldheim championship qui a eu lieu du 26 au 28 mars si jamais vous ne regardez pas cette vidéo attendait forcément c'était pas le week-end dernier je vais parler des résultats notamment du top 8 donc si jamais vous ne voulez pas vous spoil n'hésitez pas à arrêter la vidéo maintenant pour aller voir peut-être les matchs en rediffusion sur twitch et c'est si vous ne voulez pas vous spoiler voilà maintenant que le petit spoiler alerté passé ces joueurs du coup ont réalisé une très belle performance tout au long du week-end et sont qualifiés pour le top 8 la finale a eu lieu entre arnaud ushenbeth et gregors kowalski sulte à l'ultimatum pour gregors contre dime et rogues pour arnaud nec était pas extrêmement représenté dime et rogues mais il a su le mener jusqu'au bout puisque c'est lui qui s'est emporté 2 0 2 0 donc parce que c'est un beau 3 2 au 3 la finale 1 4 0 j'ai presque on veut dire bien trop facile sur le match up était plutôt à l'avantage du dime et rogues très jolie finale si vous voulez aller voir même si elle était un peu à sens unique si vous voulez revoir peut-être ceux qui ont déjà vu c'était quand même super intéressant top 8 qui a eu lieu en standard alors que le format a été mixte standard historique ce qui induit que peut-être le prochain top 8 sera lui aura lieu en historique pour le strict seven championship on n'a pas encore l'information mais ça a l'air d'être un petit peu une alternance qui est prévu très très sympa pour toutes les déclistes du top 8 ainsi que les déclistes du tournoi en général je vous mets deux liens différents dans la description du coup un lien pour les déclistes du top 8 qui est du coup le lien que vous voyez actuellement et un lien pour toutes les déclistes qui sont par ordre alphabétique et par format standard historique il ya quelques belles pépites donc si vous voulez aller checker ça pour tester sur l'adeur n'hésitez pas moi même je vais aller en piquer quelques unes voir si j'ai pas quelques adversaires à rosser en standard notamment avec le deck rogue on passe maintenant sur les mécaniques de strict seven elles sont au nombre de 3 3,5 on va dire puisque de mécanique en une on va commencer justement avec cette mécanique admis qui est la mécanique learn avec la mécanique leçon la mécanique leande qu'est ce que c'est ça apparaît sur certaines cartes comme par exemple le professeur of symbology pour 2 on a une de 1 qui du coup quand elle a sur bataille permet de learn learn ça va vous permettre de révéler une carte de leçon donc j'en ai mis une juste à côté mais c'est pas nécessairement celle là que vous possédez en dehors de la partie donc dans votre side que ce soit en limité ou en construit et vous la mettez dans votre main ou alors si vous ne voulez pas aller chercher une carte de leçon vous pouvez juste défausser une carte pour piocher une carte donc si vous n'en jouez pas ou si on en avait plus ça fait que la mécanique learn n'est pas morte elle est toujours au moins utile donc ça devient une 2 1 pour 2 défausser pour piocher une carte si vous le souhaitez et les leçons pardon sont des sorceries ou des instants on n'a pas vu d'autres cartes leçons pour l'instant enfin pas d'autres types mais vu que c'est une école de magie je pense qu'on va se cantonner ce compte se cantonner pardon aux sorceries et aux éphémères pour 3 ici expander d'anatomie on met deux marqueurs plus en plus un sur une créature ciblée elle gagne la vision jusqu'à la fin du tour vous pouvez également jouer cette leçon dans votre deck vous n'êtes pas obligé d'avoir cette carte dans le side mais c'est quand même plus intéressant d'avoir dans le site si vous avez des cartes learn pour aller la chercher et on l'a vu qu'il y avait des leçons de différentes artes et même jusqu'aux rares on sait pas s'il ya des leçons mythique encore on n'en a pas encore vu mais en tout cas il ya des communes des zones co et des rares ce qui fait qu'il ya des leçons qui pourront être assez puissante à aller chercher est ce qui en fait une mécanique intéressante en limité est également peut-être intéressante en construit si les cartes à aller chercher sont sympas on en verra plus d'ailleurs c'est la saison des spoilers en ce moment on fera des vidéos de temps en temps avec val pour parler de tous les spoilers et il ya une vidéo qui arrive très prochainement pour vous parler des archives mystique où les trouver dans quelle art dans quelle à quelle fréquence vous pourrez les avoir où est ce qu'on pourra les jouer les cartes bannies parmi elles qui seront dispo en historique ou pas on fait un récap avec tout ça et ça arrive très vite sur la chaîne autre mécanique simplissime qui est le match kraft match kraft c'est un passif en fait qui va être sur certains permanents on l'a vu sur un plein de au coeur et sur des créatures c'est plus souvent sur des créatures pour l'instant le match kraft qu'est ce que ça fait c'est quand vous lancez ou vous copiez un sort d'instante ou de sorcery ça fait quelque chose ça fait pas toujours la même chose là sur l'arc maj emeritus on est une 2 2 pour 4 qui en match kraft fait piocher un spell fait piocher une carte pendant assez puissant puisque à chaque fois que vous allez lancer un instant 3 sorcerie vous allez piocher avec cet arc maj donc l'effet est quand même plutôt sympa on a aussi d'autres match kraft qui permettent de faire perdre un point de vie aux adversaires et de gagner un point de vie d'autres qui vont peut-être réduire le coût des sorts que vous lancez on peut imaginer ça parce que le but est de 2 2 trigger à chaque fois que vous lancez des sorts du coup le fait de réduire le coup ça permettrait de lancer plus de sorts ce serait assez sympa je trouve que la mécanique est très bien très simple facile à comprendre n'a pas besoin de faire non plus trop compliqué pour pour les nouvelles mécaniques et ça marche bien avec learn et le sont puisqu'on va chercher des leçons dans son side qui sont des éphémères ou des rituels et on les lance et ça fait trigger le match kraft donc ça a l'air de bien se mettre tout ça petite mécanique n'est pas une nouvelle mais j'en parle quand même les dfc du coup les modales double face card ou là où les dual face card ça dépend comment les appels sont des cartes qui ont une face versos et une face recto que vous pouvez jouer au moment où vous la lancer pour l'une ou l'autre et là on a le premier enfin un nouveau type qui sont un double peine au coeur du coup c'est will et rohan d'un côté vous avez rohan et de l'autre côté vous avez will et vous choisissez qu'elle peine au coeur vous voulez jouer mais au corps rouge d'un côté plus aucun bleu de l'autre je vais pas revenir dessus on parlera des spoilers plus en détail avec val puisqu'en plus il ya beaucoup de textes et fun fact d'ailleurs c'est la carte qui a le plus long texte oracle du jeu actuellement will et rohan texte oracle c'est le texte officiel de la carte ainsi que les textes de règle donc si ça vous intéresse vous pouvez aller checker ça sur internet en tapant de texte oracle sur le gaz horreur et du coup c'est le premier plein au coeur double face enfin c'est un deux pleines au coeur en un je sais pas si on aura d'autres dans l'extension puisqu'il ya déjà trois pleines au coeur de révéler je sais pas s'il va y en avoir énormément non plus mais c'est une première et ça pourrait arriver donc c'est assez sympa c'est très versatile comme comme cartes sont les dfc tout le monde aime ça et il ya aussi des dfc là j'ai pas je vous ai pas mis d'exemple mais ce sera des créatures et de l'autre côté sera des instants ou des sorceries donc très très hâte de voir ça il ya là il ya deux trois exemples qui sont sortis dans les dfc donc hâte de voir ce que ça peut donner on termine avec la nouvelle mécanique qui en fait n'est pas vraiment une nouvelle mécanique mais plutôt un mot clé mis sur une mécanique le mot clé ward je n'ai pas la traduction en français sur cette carte on a une trois un fly pour quatre qui a ward 2 et le ward en fait ça désigne le fait que cette créature quand elle est là qu'elle devient un cible d'un sort ou d'un d'une capacité qu'un dans sa contrôle c'est contre carré à moins qu'ils ne payent d'autres plus donc ça demande de payer d'autres plus en fait pour pour gérer avec une capacité ou un sort et c'est important que ce soit contre carré à moins que l'adversaire paye deux puisque du coup vous pouvez quand même la cible et avec un spell même si vous ne pouvez pas payer les deux donc vous pourriez quand même lancer un sort qui cible le waterfall aérialiste même si vous n'avez pas les deux sauf que votre sort sera contrée mais vu que il ya des capacités comme le match craft ça permet de quand même lancer votre sort si vous avez un trigger match craft même si le spell est contre carré je vais un petit peu loin là dans les points de règle alors qu'il n'y a pas besoin en gros c'est juste un mot clé pour dire comme on a pu déjà voir sur des cartes comme charix récemment vous devez payer plus cher pour cibler cette carte avec une capacité ou un sort et ça permet de simplifier un petit peu le jeu parce que je pense que le terme ward on va le voir sur les cartes qui ont un effet similaire maintenant et ce sera pas un mot clé uniquement lié à cette extension donc ça permet de simplifier un petit peu le jeu d'avoir de non pas des textes très long parce qu'effectivement cette capacité le texte est un peu long d'avoir juste écrit ward et un chiffre bas c'est beaucoup plus clair et ça contribue on l'a vu d'ailleurs dans strict seven c'était une volonté de simplifier un petit peu comment on pouvait lire les cartes et les mots clés donc je pense que c'est une très bonne chose même si c'est pas une nouvelle mécanique à part entière c'est tout pour les mécaniques on passe maintenant une annonce il va y avoir ce week-end vouloé samedi 3 avril à partir de 20h30 un fight for subs organisé par torino gg à lui je vous mets ses liens en descriptions twitter et twitch si vous voulez les follow allez le follow s'il vous plaît ça fait plaisir qu'est ce que le fight for subs du coup qu'il a organisé c'est un draft avec huit joueurs ce sera du coup un draft bo3 caldheim avec un seul gagnant et le vainqueur rembordent tous les subs tous les participants vont devoir verser si je ne m'abuse 5 sub enfin payer 5 sommes en fait au gagnant de la soirée et du coup le gagnant ne paye pas le sub lui ramasse juste un maximum de sub et ça ça fait plaisir envoyer tous les participants qui sont là il ya il ya des bons joueurs on va pas se mentir bah déjà à moi qui est sans doute le moins bon joueur de l'assemblée peut-être on a tout moutier raphaël levy je gérard manuel leprat baisse marmotte torino bien entendu moi même elle grand bois et théoméry que du beau monde que du bon on va se régaler n'hésitez pas à venir ce sera sur twitch tous les participants normalement devrait streamer leur participation en tout cas moi je streamerai ça je streamerai sûrement un petit peu avant 20h30 pour pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer ce pour ceux qui ne seront pas au courant du coup n'hésitez pas à aller nous follow sur twitch il ya le lien dans la description vous avez juste à cliquer à mettre le petit follow pour être averti si jamais vous ne voulez pas louper ça que vous avez peur d'oublier et ça durera environ 3-4 heures donc si jamais vous n'êtes pas la pile à 20h30 c'est pas très grave vous pouvez arriver en plein milieu des games je termine par une mini info mtg arena est disponible sur ios maintenant et sur tablette avec une mise à jour très prochainement je crois pour améliorer la qualité de mtg arena mobile sur android je ne sais pas s'il sera dispo pour tous les téléphones android bientôt parce que j'ai encore vérifié avec mon téléphone et je n'y ai pas accès je ne peux pas le télécharger en tout cas par le biais de l'app store je peux le télécharger via un autre lien mais en tout cas voilà ça arrive sur cet arrivé pendant déjà sur ios et sur tablette donc n'hésitez pas à tester je sais qu'il ya quelques bugs encore malheureusement que les versions sont pas totalement optimisé mais en testant en repérant les bugs ça permet de les faire remonter au biais des réseaux sociaux ou alors directement avec l'application vous avez un lien sur l'application pour faire remonter un bug je sais que c'est un peu rébarbatif que la plupart des gens le font pas mais si vous jouez que vous avez des bugs et qu'après vous n'êtes pas content vous plaignez et ben le mais la meilleure chose à faire au delà de vous plaindre c'est d'envoyer un petit message en disant j'ai rencontré ce bug en faisant ça j'ai pas pu jouer mon sort ça a buggé et du coup les développeurs peuvent corriger ces bugs et avoir une version totalement lisse et fonctionnelle le plus rapidement possible même si de ce que j'ai entendu ça marchait quand même très très bien il n'y avait pas non plus énormément de bugs mais ça arrive à certains c'est peut-être souvent la vétusté de l'appareil ou autre voilà je saurais pas l'expliquer mais pour ceux qui étaient curieux qui avait hâte d'installer ça sur sur leur iphone sur leur ipad leur tablette etc et ben c'est désormais disponible donc faites vous plaisir c'est la fin de cette vidéo merci de m'avoir suivi pour ce petit point de news pouces bleus commentaire partagez vraiment ça régale réseaux sociaux dans l'inscription comme d'habitude twitter facebook discord avec notre chaîne twitch et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description